Il y a des poulets qui sont déplumés, il y en a qui sont sales, recouvertes de merde, d'excréments, il y en a qui sont... qui boitent. Et ces poulets, c'est ceux-là qu'on ramasse et c'est ceux-là qui partent à l'abattoir. Le boulot de ramasseur de volailles, ça consiste à ramasser des poulets, on en met trois ou quatre par main et on les met dans des caisses. Et ces caisses, elles sont chargées dans un camion et le camion, il va directement à l'abattoir. Quand on est ramasseur de volailles, on ne gagne pas bien sa vie parce que même si on travaille toutes les nuits, à la fin, on n'a pas plus de 800 euros par mois. Je vais vous donner un exemple. Une fois, on est parti dans un élevage à 1h du matin, donc on a un déplacement à faire en voiture. On est arrivé sur place, on a attendu l'éleveur pendant une heure. Pendant qu'on attend l'éleveur, on n'est pas payé. On commence à être payé seulement quand on ramasse les poulets, quand on rentre dans l'élevage. Donc j'ai été payé que deux heures plus 9 centimes par kilomètre effectué. Donc pour une nuit de 1h à 6h du matin, j'ai gagné environ 25 euros net. Au niveau du droit du travail, c'est assez limite aussi. Moi, j'ai travaillé plus d'un mois et j'ai toujours pas reçu de contrat de travail. J'ai des collègues qui ont signé un contrat, mais le contrat, il n'a jamais été signé par l'entreprise. On est payé, mais on ne sait pas si on est vraiment sous contrat, si on est protégé. Le métier de ramasseur de volaille, il est violent lui-même. Le but, c'est d'aller très vite, de ramasser 5 poulets d'un coup et de les claquer dans une caisse en plastique. Pour aller plus vite, on n'a pas le temps de les déposer, on doit les claquer dans les caisses. Donc le métier, il est violent. Et rien que le fait de porter des poules à l'envers, on les entend crier, se débattre. Donc c'est violent. On fait des sortes de bouquets de volailles dans nos mains, en fait. On ramasse 4 à 5 poulets par main. Quand on les soulève, on entend les pattes se briser, on entend les poulets qui crient, et on les met quand même dans les caisses. J'ai des collègues qui frappent les poulets de temps en temps. Mais cette violence, en fait, il faut la remettre dans le contexte. On travaille dans le noir, on est fatigué, on doit travailler dans la vitesse, on pue, on a chaud. Parce qu'il fait 28 degrés dans les élevages, on a de la poussière, on tousse. Et en fait, quand on se prend des coups de griffes, des coups d'ailes, quand on se fait griffes au bout de 2-3 heures de travail, on peut s'énerver. Et ça peut arriver de jeter des poulets par terre, des coups de pied, des coups de poing. C'est le métier qui crée un peu ces conditions de travail. On voit 20 000 poulets, on voit un élevage qui est plein à craquer, on voit une mare de poulets, mais on ne distingue pas vraiment les poulets. On n'a pas le temps de les regarder. Par contre, quand on travaille, quand on ramasse, forcément, on les a devant les yeux, donc on peut voir un peu leur éteint. On voit qu'il y a des poulets qui sont morts, des poulets qui sont déplumés, il y en a d'autres qui boitent, des plus petits que d'autres, des plus gros. La plupart sont sales aussi, ils ont de la merde sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada